C'est la fin du monde ! C'est pas bien le confinement le soir. Dans une situation aussi rare que le couvre-feu, c'est un épisode de Viclo un peu exceptionnel qu'on va vous proposer. On ne sait pas encore ce qu'on va raconter dans cet épisode puisqu'il va s'écrire au fil des rencontres qu'on va faire sur les pistes cyclables dans ce pari forcé de se coucher tôt. On va rouler avec notre gros vélo-cargo qui nous permet de nous faufiler dans la capitale tout en pouvant discuter avec celles et ceux qui sont sur les pistes cyclables. Pour l'instant, juste avant 21h, c'est surtout une foule de retardataires à vélo qui se pressent pour rentrer à temps. Ah c'est bon, il est 25, je suis dans l'étang. Je rentre chez moi, là. Elle rentre chez moi ? C'est un peu frustrant, mais c'est la vie. Et vous êtes bien ? Vous êtes dans l'étang ? Non, bah non. Parce que j'habite à Pantin et qu'il est 58. Donc on verra bien ce qu'il se passe. C'est méga angoissant en fait. Je ne sais pas parce qu'il est 21h, qu'on est samedi soir à Paris et qu'il n'y a personne dans les rues. Il faut essayer de s'adapter sans vraiment s'adapter, en contournant les règles, en étant tous ensemble pour rouler la nuit. C'est ça. Au papier, messieurs-dames. Tout le monde rentre chez soi, là ? C'est ça, ouais. C'est très étrange. C'est l'inviteur de la Révolution. Vous avez envie de faire la Révolution ? Ouais. À 21h comme ça ? Bah ouais. Vu que c'est la limite qu'ils nous ont donnée, on l'a fait à 21h. Mais au fil des minutes, le calme s'installe pour de bon. On espace une dizaine de minutes. Paris s'est totalement vidé. Bon, ça va être la nouvelle normalité. Mais là, pour l'instant, pour le premier soir, ça fait un petit peu bizarre. C'est la fête. Pour moi, c'est morose. C'est calme, c'est morose. Il n'y a rien. Rien ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de vie. Il n'y a plus de vie. C'est terminé. Vous continuez à bosser malgré tout ? On n'a pas le choix. Si on ferme une deuxième fois, on est mort, de toute façon. Et au milieu du vide, quelques livreurs à vélo. Il faut faire attention. Il ne faut pas se fier au calme. Je continue à travailler. Pour les autres aussi qui restent à la maison, ça fait un peu mal au cœur, mais j'espère que ça va aller avec le temps. Diaman, lui, est un livreur d'un autre genre. Dans son vélo géant, un petit café mobile. Après le coup, les gens, ils sont forts. Ils ne restent pas comme avant. Ça les fait plaisir. Ils en ont marre de rester chez eux. On fait des cafés de rue. On partage des cafés, des gâteaux. Des cafés et des gâteaux pour des personnes sans-abri, comme Bruno. Elle n'a jamais mordu personne. Vous découvrez une ville un peu différente ce soir ? Le fantôme. Ça fait peur. C'est trop mort d'un seul coup. Le truc que je trouve bizarre, c'est le contraste qui s'est passé en quelques heures. Je ne pensais pas que les gens allaient être aussi flippés de tout ça. Moi, je suis à la rue, je fais la manche devant un magasin et j'ai senti la différence déjà dès hier, parce que les gens étaient beaucoup plus préoccupés. D'habitude, ils nous disent bonjour et tout. Ils nous reconnaissent. Hier, ils avaient déjà la tête ailleurs. Passées 22 heures, les patrouilles de police se multiplient partout dans Paris. Sur les quais de Seine, c'est vraiment super désert. Quoi ? Non, je prends la caméra. Quelle heure est-il ? Il est 23h16. Et c'est vrai que ce qui était étonnant, c'est que les rues se sont vidées d'un coup à 21h. Vraiment d'un coup. Il y a eu quelques retardataires. Et c'est vrai que la fontaine Saint-Michel, où il y a toujours pas mal de touristes, ben là, vous pouvez voir que c'est pas très animé en ce moment. ... Et mauvaise surprise, on nous éteint carrément la lumière. Bonjour ! Il n'y a pas un réverbère qui éclaire quoi que ce soit. Donc on roule totalement dans le noir. C'est assez apocalyptique, quand même. Mais dans l'obscurité surgissent parfois des promeneurs nocturnes. Vous vous sentez pas tout seul là, ça va ? Je promène mon chien et euh... Et je trouve ça absurde de devoir prendre un papier pour ça en fait. Ouais, c'est étrange. J'aime pas, c'est triste. Paris, ça doit vivre en fait. C'est déprimant, c'est horrible. C'est euh... J'en ai trop marre. Bon, pour une ambiance moins pessimiste, n'allez pas non plus aux Champs-Elysées. On est en train de contrôler, on rentre de la gare de l'eau. Bah c'est l'horreur mais... Pourquoi c'est l'horreur ? Pourquoi c'est l'horreur ? Parce qu'on est bloqués un peu partout quoi. On se fait contrôler une troisième fois là. Ils viennent de se faire contrôler. De quoi ? Bah oui, c'est normal, il est venu ici. Dans cette nuit très épaisse, la route finit par se vider elle aussi. Et seul Lokman surgit dans une rue de Rivoli totalement désertée. Voilà, je travaille dans la restauration. Et vous revenez du boulot là ? Oui. C'est bien pour le skilisme. C'est trop bizarre. Y'a personne. Même y'a pas les chiens, y'a pas les chats, voilà. Y'a personne. C'est triste. J'aime toujours Paris. Même si y'a personne dans le rue, c'est une belle vie. Tout seul. Seul tout. Dites tout seul tout. Ça va Laura à l'arrière ? 10,4 km heure, c'est notre vitesse de pointe à une heure du matin alors que nous sommes frigorifiés. C'est ce qui s'appelle la passion du journalisme. C'est ce qui est, c'est ce qui s'appelle.